Une file de 200 mètres et jusqu'à deux heures d'attente, mais pourtant ils n'ont peut-être jamais été aussi heureux de faire la queue. Dès jeudi matin, des centaines de Tunisiens ont attendu leur tour pour élire leurs représentants à l'Assemblée Constituante. La première élection libre du printemps arabe, neuf mois après la chute de Ben Ali, une expérience inédite. Je me suis réveillée à 7h du matin. D'habitude quand je me réveille tôt, je suis super grognant. J'étais très contente parce que je savais que j'allais venir voter. Je vote pour la première fois de ma vie, en vrai. Ah ben c'est un grand jour, parce qu'il y en avait comme ça de l'autre, rigolo là. Si l'élection de l'Assemblée n'a lieu que dimanche en Tunisie, les Tunisiens de l'étranger, eux, votent jusqu'à samedi. Les 217 membres de la future Assemblée seront chargés de rédiger la constitution du pays. Un premier pas pour jeter les bases d'un nouveau système politique. Le chemin est encore long. Mais on est déterminés. C'est vraiment une fierté, très simplement. Une fierté partagée à Marseille. L'Hexagone compte la plus grosse communauté de Tunisiens à l'étranger, entre 500 et 600 000 personnes. Dans la cité phocéenne aussi, l'émotion était forte. Je suis super contente. Oui, c'est bon. En tout, les Tunisiens de France désigneront 10 des 19 représentants élus à l'étranger. Une page qui se tourne après les 23 ans de dictature. Nous soyons de la fête, nous vivons et nous vivons la pays. Nous vivons la vie. Il y a un jour un jour pour la vie. Sous-titrage ST' 501